Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Michel Sapin, ancien ministre des Finances, député du Parti Socialiste et concepteur, avec d'autres, du programme du Parti Socialiste. Michel Sapin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc le programme du Parti Socialiste est connu depuis mardi. Avant de rentrer dans le détail de quelques mesures, est-ce que vous pouvez nous dire le statut de ce programme par rapport à ce que va faire l'éventuel, enfin le futur candidat du Parti Socialiste ? Par rapport à l'avant et par rapport à l'après ? Il est obligé de tout retenir ? Est-ce qu'il peut picorer, n'en choisir que quelques mesures ? Je vais répondre à la question. L'avant, avouez que c'était quand même beaucoup le questionnement sur « mais vous critiquez, vous n'avez rien à proposer ». Donc il me paraît légitime, suffisamment rapidement, que les socialistes réfléchissent ensemble, réfléchissent aussi avec d'autres. On a une grande ouverture sur un certain nombre d'intellectuels, spécialistes du monde de la société, syndicalistes, entreprises, etc. pour faire des propositions. Donc nous faisons aujourd'hui un certain nombre de propositions dans un cadre général, politique général, mais parfois entrant suffisamment dans le détail. Alors est-ce que, c'est au fond de la question, est-ce que ce projet s'impose au candidat ? Quel est ce statut par rapport au candidat ? Ce n'est pas une question nouvelle. On l'a à chaque fois, puisque à chaque échéance présidentielle, c'était vrai y compris en 1981, quand nous avons gagné pour la première fois avec François Mitterrand, il existe d'abord un projet et ensuite un candidat. Je crois que la qualité, les qualités, une des qualités de ce projet, c'est qu'il est suffisamment précis pour être un corpus qui est utile pour animer le débat. Là, permette pas que je puisse répondre à vos questions ou qu'on ait des débats avec tel ou tel, pour animer la société et la politique. Et en même temps, il est suffisamment large pour que chaque candidat potentiel s'y trouve à l'aise. Il est fait pour que les candidats soient à l'aise. Alors ça veut dire qu'il n'y a aucune disposition avec laquelle il peut être en contradiction absolue, me semble-t-il, et qu'il y a un certain nombre de dispositions sur lesquelles ils peuvent appuyer, plus ou moins, en fonction de leur personnalité, de leurs préoccupations et de ce qu'ils voudront. – Donc c'est une boîte à outils dans laquelle ils pourraient puiser… – Oui, on a beaucoup utilisé le terme de boîte à outils, mais je dirais que même les tournevis peuvent être utilisés différemment. Donc avec la même tournevis ou la même outil, on peut travailler, avoir une relation à l'opinion qui peut être différente suivant la personnalité des candidats. – On a beaucoup dit du projet qu'il était plus jospiniste que mitterrandien, au sens où il y a un certain nombre de mesures qui ont été reprises des années 97, quand Jospin a gagné les législatives, et finalement qui n'étaient pas faits pour changer la vie, qui était le slogan de 81. – Alors, dans jospiniste, il peut y avoir plusieurs aspects. Je retiendrai un aspect que je trouve très positif. C'est qu'au fond, Jospin est le premier qui est fait, vous qui connaissez bien l'avis du Parti Socialiste, cette synthèse entre première et deuxième gauche, entre la gauche du réel et la gauche que parfois, nous, on trouvait un peu trop volontaire. Là, il y a du réalisme, au bon sens du terme, du sérieux, et en même temps, parce que les marges de manœuvre, on y reviendra peut-être, sont très étroites, beaucoup de volonté de changement porteur de grandes réformes. De ce point de vue-là, oui, c'est un programme Jospin. Si on veut dire qu'il date de la période Jospin, sous prétexte qu'on reparlerait encore aujourd'hui d'emploi pour les jeunes, sous forme d'emploi d'avenir, écoutez, moi j'accepte la critique, je suis tout prêt à démontrer en quoi à la fois c'est utile et en quoi c'est différent de la période Jospin. – Hervé Morin était à votre place hier, il vous a posé une question, je vous propose de l'écouter. – Le Parti Socialiste envisage le retour à l'équilibre des comptes publics avec une croissance de 2,5%. Je voudrais savoir si le Parti Socialiste a consulté Dominique Strauss-Kahn, qui, à la tête du FMI, estime que la croissance en France sera au maximum pour les années qui viennent d'1,8%. On essaie de me donner les éléments de cette contradiction. – Alors, je crains, pour répondre à cette question, Hervé Morin n'ait pas exactement lu les propositions qui sont faites par le gouvernement, auquel il appartenait d'ailleurs à l'époque, qui est une loi de programmation pluriannuelle sur trois années, qui comprenait l'année 2011, 2012 et 2013. Que disait cette programmation pluriannuelle ? Qu'en 2012, le gouvernement atteindrait 2,5%. Ça, c'est impossible. C'est là, d'ailleurs, que le chiffre de 1,8% est le bon chiffre. En 2012, dans les conditions actuelles, le gouvernement vient de l'avouer, en fait, puisqu'il a révisé à la baisse ses prévisions, oui, on ne dépassera pas 1,8%. Mais au-delà, 2013, le gouvernement lui-même recherche à comme objectif 2,5%. Est-ce que c'est inadmissible quand le gouvernement, quand je le propose, quand nous le proposons, et c'est parfaitement réaliste quand c'est le gouvernement ? La contradiction que relevait Hervé Morin, c'est par rapport au FMI, qui lui dit qu'il ne voit pas la croissance au-delà d'1,8%. Oui, pour l'année prochaine, pour 2012. Je crois que le FMI est un peu comme nous tous. Il souhaite que la croissance augmente en Europe et puisse atteindre des niveaux de l'ordre de 2 à 2,5%, qui est le seul moyen de faire en sorte que nous puissions commencer à diminuer l'endettement de la France, tout en menant quand même un certain nombre d'actions politiques qui sont nécessaires à la modernisation et à l'avenir de notre France. Vous êtes revenu sur les emplois jeunes, appelés aujourd'hui emplois d'avenir. Est-ce qu'il ne faut pas laisser le marché créer les emplois quand on voit finalement qu'après 5 ans des emplois Jospin, ces emplois-là n'ont pas eu la pérennité souhaitée ? Ça, c'est inexact. La dernière affirmation qui est la vôtre est inexacte. Les emplois dits jeunes, emplois jeunes, on ne va pas trop parler du passé, mais il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites par exemple le ministère de l'Emploi, sous la droite, sous la droite, et qui démontraient que 85% des emplois jeunes avaient trouvé un emploi durable en contrat à durée indéterminée à la suite et à l'expiration de leur emploi. Donc écoutez, franchement, si on arrive à ça, ça sera plutôt une bonne chose. François Bayrou, dans le Figaro de ce matin, à propos de votre programme, justement, disait que l'avenir du pays ne peut pas être l'assistance généralisée. Il a raison. Mais ça n'est d'ailleurs pas la proposition. C'est d'ailleurs pas la proposition. Alors, juste, je recommande à François Bayrou, mais il saura le faire, il faut prendre le temps, ça vient juste de sortir, et je pense que les uns ou les autres réagissaient à telle ou telle mesure, qu'ils regardent bien le cœur de ce projet. Et il s'apercevra que le cœur de ce projet, je ne dirais pas que c'est nouveau pour les socialistes, mais enfin, c'est peut-être important de le noter, c'est deux choses. Premièrement, la réalité. La réalité sera très dure. La situation de la France en 2012 n'a rien à voir avec la situation de la France en 2007. On a appelé ça le double choc. La crise, indéniable, et le sarkozisme, qui a eu quand même quelques effets négatifs sur la situation économique de la France, en particulier dans le privé de la France, d'un certain nombre de recettes avec des baisses d'impôts mal fabriquées. Sur lesquelles vous reviendrez. Sur lesquelles nous reviendrons. C'est marqué dans votre programme. Et la deuxième caractéristique, et ça, ça répond à la préoccupation de François Bayrou, c'est que nous avons mis la question de la production en avant, je dirais en premier. Et oui, avant de distribuer, y compris avec les dépenses publiques nécessaires à la modernisation en France, il faut produire. Et donc, il y a des propositions en termes d'investissement, en termes d'aide au PME, en termes d'industrie, en termes de recherche, de transfert de technologie, qui sont des propositions fortes et, me semble-t-il, réalistes. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, ce programme, même s'il n'est pas fait pour ça, est Bayrou compatible ? Je ne vous dis pas ça. Je pense que c'est juste pour éviter que les critiques soient faites par les uns ou par les autres. Mais il pourrait l'être. Mais je pense que c'est compatible avec tous ceux qui veulent redresser la France, que ce soit redresser les comptes de la France ou que ce soit redresser la situation de la France dans le monde et dans l'Europe. En revanche, les questions de sécurité sont assez peu traitées. C'est un paragraphe. Et les questions d'immigration, pas du tout. Comment vous expliquez ce sujet ? Alors, ces questions d'immigration sont traitées, mais ce n'est pas notre obsession, contrairement à tel ou tel ministre de l'Intérieur qui ne peut pas passer une minute sans faire part de son obsession anti-immigré ou anti-musulmane, pour ne pas dire anti-autre chose. Bien. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas une préoccupation des Français et qu'il ne faut pas en tenir compte. Mais il ne faut pas être obsédé là-dessus. Par contre, la question de la sécurité est une question évidente. Évitons quand même de faire le lien toujours entre immigration et insécurité parce que franchement, ça ne correspond pas à la réalité. Moi, je suis dans une zone où il n'y a pas un seul immigré et il y a pourtant de l'insécurité. Et je souhaite qu'on la combatte comme on la combat dans les zones où il peut y avoir, compte tenu de la situation des populations, une plus grande proportion de populations issues de l'immigration. Mais oui, la sécurité est une de nos priorités. J'en prends juste un témoignage. Parmi les trois grands domaines où j'ai proposé qu'il soit dépensé de l'argent supplémentaire dans 5 milliards par an, ce n'est pas beaucoup 5 milliards, c'est 10 milliards d'emploi. Sécurité. 10 000 emplois au total dont 1 000 tout de suite pour la sécurité parce qu'il faut réparer un certain nombre là aussi de dégâts et de suppression de postes dans la police qui étaient pourtant nécessaires. Sur les primaires du Parti Socialiste, Gérard Laché, le président du Sénat, a dit qu'il voulait vérifier la légalité de ces primaires estimant qu'on ne joue pas avec un fichier électoral. Alors comment vous pouvez le rassurer ? Le président du Sénat s'occupe de savoir si le système est légal et de nourrir les critiques un petit peu à côté de la plaque. Il n'y a pas un problème de financement qui peut se poser puisqu'au fond, les électeurs doivent payer. Ce n'est pas la première fois que nous faisons une primaire. Nous en avons déjà fait. Mais jusqu'à présent, c'était considéré comme des primaires internes au Parti Socialiste même si la dernière fois, vous vous en souvenez, nous avions très largement élargi aux adhérents à 20 euros. Aujourd'hui, nous proposons une procédure plus large qui permet de faire appel plus facilement aux sympathisants pour qu'ils viennent plus facilement voter. Toutes les précautions sont prises et seront prises et elles seront renforcées s'il est nécessaire de les renforcer pour qu'il n'y ait ni problème par rapport au financement des campagnes électorales ni problème par rapport, bien entendu, à la liberté des personnes et au secret de la conscience de chacune des personnes qui s'exprimera. Je vous propose de regarder un extrait d'une vidéo tournée au siège du Parti Socialiste. C'était mardi. Solange disait hier que si les candidats ils mettraient l'accent sur la jeunesse, vous mettraient l'accent sur quoi ? Je vous dirai quand je serai candidate. Très bien, donc il faut invertir de mes extra-scans puisqu'ils sont dans un pacte. Alors vous, comment vous réagissez Martine Aubry a annoncé sa candidature ? C'est un lapsus ? En rigolant, je disais, je pense qu'elle a voulu dire si je serai candidate. Vous savez, un petit peu comme si j'aurais su, je n'aurais pas venu. Bon, mais qu'est-ce que ça marque ? Ça marque, je vais vous parler très très franchement, ça marque que Martine Aubry s'intéresse à la question de la présidentielle, qu'au fond, elle envisage peut-être dans une partie de sa tête de pouvoir être candidate. Qui peut s'offusquer de l'idée qu'elle puisse être candidate alors qu'elle est première avec Dominique Strauss-Kahn puisqu'ils ont passé un pacte ? effectivement, c'est pour ça que François Hollande avec humour disait qu'il faudrait d'abord qu'elle en parle avec Dominique Strauss-Kahn. D'ailleurs, peut-être en a-t-elle déjà parlé avec Dominique Strauss-Kahn, je ne sais pas. Moi, ça ne me chaînerait pas du tout qu'elle soit candidate. Je pense que ce serait candidate tout à fait naturel aux primaires et avec des débats qui seraient tout à fait intéressants et tout à fait maîtrisés. Après, la question de si elle y va, l'autre n'y va pas, etc., ça, ça les regarde et ça ne regarde qu'eux. Les primaires, vous voterez pour qui ? Je ne connais pas tous les candidats pour l'instant, mais il y en a un qui a déclaré qu'il était candidat et qui était François Hollande et donc, à l'évidence, non seulement je voterai, ça ne ferait qu'une voix, mais j'essaierai de faire en sorte qu'il y ait plus de monde encore qui puisse voter pour lui. Même si Dominique Strauss-Kahn est candidat ? Même si Dominique Strauss-Kahn est candidat ? Je pense que c'est naturel là aussi, ça peut être parfaitement maîtrisé. Il y a quelques mois quand on disait François Hollande pourrait être candidat. On riait, aujourd'hui, plus personne ne rit et il y a quelques mois un peu plus court quand on disait même contre Dominique Strauss-Kahn les gens souriaient, aujourd'hui, chacun trouve ça normal. Michel Sapin, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. A demain pour un nouveau talk. – Sous-titrage Société Radio-Canada